L'actualité, près de chez vous, c'est RPL. Bonjour, un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Masseret, président de la région Lorraine. Bonjour Président, on va commencer peut-être par faire un petit bilan de l'année 2012, avant de commencer et d'aller sur 2013. Alors comment avez-vous vu un petit peu et ressenti cette année 2012 pour la région Lorraine ? D'abord comme responsable politique, c'était une année d'élections importantes au plan national, présidentiel, législatif. Donc j'ai noté avec beaucoup d'intérêt, et un acteur participant à cette réalité, la victoire de François Hollande, puis l'évolution d'une nouvelle majorité, au sein de l'Assemblée nationale, ce qui offre davantage de perspectives. Mais c'est une année aussi qui s'est révélée extrêmement dure pour l'économie, pour le social, et chacun a pu et peut mesurer encore ces réalités-là. Donc c'est une année presque comme les autres, c'est une année avec des projets. On a dû aider probablement par l'attribution de 15 000 lignes budgétaires à un certain nombre de projets qui se sont développés en Lorraine, que ce soit des projets d'entreprise, des projets de territoire, des projets individuels, que ce soit de l'économie, du social, du culturel, du sportif, de l'associatif, mais aussi de la formation, beaucoup de formation, et des transports, avec notre transport express régional. Et puis c'est une année avec des soucis, avec des difficultés, avec sans doute des échecs, avec des dossiers que nous avons portés au cours de cette année. Certains n'ont pas marché, bien que ne dépendant pas de notre responsabilité directe. Je pense à la question de Florens, les démarches qu'on a effectuées sur ce dossier. Il y a aussi les difficultés de Skylander, qui ont été confirmées au cours de cette année. Et puis c'est la vie. Enfin je veux dire, l'année 2012 est une année ordinaire, avec ses encombrements, ses difficultés, et parfois aussi ses instants de satisfaction, pour ne pas dire de bonheur sans aller jusqu'à utiliser ce terme. Une année normale. Alors on va revenir peut-être sur certains points que vous venez d'aborder, en particulier Skylander. Enfin il y a une décision qui doit se faire, je crois, jeudi prochain. Mais Skylander chinois, d'après vous ? Comme je dis souvent, la messe n'est pas dite concernant ce dossier. Ça fait maintenant 4 ou 5 mois que j'utilise cette expression pour dire qu'il y a une évolution. Cette évolution peut être positive. Elle peut ne pas l'être d'ailleurs. La sortie est probablement aujourd'hui du côté d'une participation industrielle chinoise, en effet. Deux projets semblent aujourd'hui se confronter, pour ne pas dire s'opposer, portés par des intermédiaires français, mais qui impliquent l'un et l'autre des entreprises chinoises, et l'un et l'autre, d'ailleurs, des partenaires se faisant, faisant référence à un avionneur à Vic. Alors voilà. Donc s'il y a une sortie aujourd'hui rapide, d'abord, c'est que le gouvernement français, dans une relation aussi avec le Conseil régional, qui a toujours été attentif, nous ne sommes pas portés en première ligne, mais nous avons toujours agi pour faire en sorte que s'il y avait des possibilités de trouver des solutions et des solutions intermédiaires, nous l'avons fait, je pense notamment au Crédit Impôt Recherche, etc. Donc maintenant, on en est là. Et cette sortie peut être effectivement une sortie à partir de capitaux chinois. La question n'est pas que ce soit des capitaux chinois. Vous savez, on est dans une région où il y a de très, très nombreuses entreprises dont la direction est assurée, les capitaux sont détenus par des gens qui vivent à l'extérieur de cette région et même de nos frontières, des entreprises allemandes, des entreprises américaines, britanniques, canadiennes, etc. On vit le monde tel qu'il est, donc il ne faut surtout pas s'inquiéter de cela et vouloir, comme je l'entends parfois dire par certains groupes politiques, se protéger, se recroqueviller derrière nos frontières, c'est un non-sens, un non-sens qui serait payé par nos enfants et petits-enfants qui vivront nettement moins bien que ce que nous faisons aujourd'hui, malgré les difficultés de notre vie quotidienne pour beaucoup d'entre nous. Alors Skylander est attaché à Chamblay. Chamblay, son devenir, ça évolue un petit peu ce lieu et ses alentours ? Si on a connu Chamblay il y a 3 ou 4 ans ou même moins est Chamblay aujourd'hui, on verra les très grandes différences d'aménagement, d'entretien, de mise à niveau de l'ensemble de cette plateforme. Chamblay existera avec ou sans le Skylander. Je veux dire, le Skylander, c'est vraiment... Ça fait partie des choses toujours un peu surprenantes de la vie politique. Il y a des dossiers qui prennent une immense importance et qui sont des dossiers tout à fait ordinaires. Je veux dire, je peux souhaiter, je le souhaite, que l'avion Skylander soit construit en Lorraine, mais cette installation et cette réalité ne produira guère que 300 ou 400 emplois. Vous me direz, c'est toujours 300 ou 400 emplois, mais il faut ramener ça à la réalité Lorraine. Plus de 100 000 demandeurs d'emplois, bien au-delà. Donc c'est pas Chamblay qui va sauver la Lorraine. Chamblay est un élément d'intervention du Conseil régional, comme nous en avons d'autres à l'Éménil, comme nous intervenons avec d'autres sur Belleval, Alzette-Belleval, comme nous le faisons dans le massif Vosgien. Je veux dire, la vie ne se résume pas à un dossier, pas Florange. La Lorraine, c'est pas Florange. Roger Quesel disait que tout n'est pas autour de deux hauts fourneaux, quel que soit l'intérêt que nous portons à une filière sidérurgique, aux soucis que nous partageons avec des salariés. Mais il faut bien se rendre compte que la vie, elle est multiple. La vie, elle est partout. La vie, elle est sur tous les territoires. Elle est sur l'ensemble des projets. Elle est dans les difficultés. Donc il n'y a pas deux dossiers extraordinaires qui d'un seul coup régleraient l'ensemble des problèmes Lorrains. Non, c'est l'ensemble des Lorrains qui ensemble doivent traiter leur territoire et leur développement. Que chacun prenne ses responsabilités. Il y a un mot qui fait défaut aujourd'hui dans la vie. C'est le mot de responsabilité. C'est tout. On demande aux hommes politiques de régler tous les problèmes tout en sachant que ceux-ci n'ont pas forcément tous les outils ni tous les moyens. On s'en remet toujours à l'autre actuellement et de plus en plus. Et quand il y a l'échec, c'est toujours la faute de l'autre. Il y a toujours une responsabilité à chercher en dehors de soi-même. Non, c'est d'abord l'engagement de soi qui est important. À tous les niveaux, en politique ou ailleurs d'ailleurs. Donc, s'il n'y a pas cette référence au concept de responsabilité autour de propositions qui doivent être faites par des élus, je veux dire, il n'y a pas de devenir pour la société française. Les déclins sont assurés sans responsabilité, sans chemin tracé. Et si chacun ne veut pas prendre la mesure de ses réalités, l'avenir est sombre. Alors, Président, vous me parliez de chômage, mais la Lorraine a en charge donc la formation. Est-ce que c'est dû au manque de formation des Lorrains, ce chômage ? Non, ce serait trop facile. Vous êtes exactement dans ce que je décrivais. Est-ce qu'il y a à l'extérieur de moi-même une responsabilité qui pourrait être ciblée et qui justifierait, qui expliquerait dans le fond toutes les misères du monde aujourd'hui ? Non, ce n'est pas comme ça. La formation, elle existe. Les conservatismes existent dans le monde de la formation parce que chacun veut conserver une position qui n'est peut-être plus adaptée au monde actuel. Donc, tout notre travail à nous, ici en région Lorraine, où nous sommes responsables de la formation professionnelle continue et pas dans l'ensemble du système de l'éducation nationale ou du système de formation au demeurant, nous devons travailler avec les branches et nous le faisons. Les branches professionnelles, il s'agit d'identifier. Mais faut-il encore que les branches professionnelles soient capables de dire leurs besoins avec suffisamment de précision ? Nous, on est toujours en capacité, dès lors qu'on est sollicité avec clarté et précision sur un besoin, on est capable d'y répondre dans les meilleurs délais. Mais faut-il encore que l'économie et les branches professionnelles et les entreprises soient capables de nous dire quels sont leurs besoins ? Alors, nous agissons dans l'évolution technologique et scientifique du monde, nous adaptons les outils, etc. Mais l'adaptation... Et il faut aussi, en face, que les citoyens acceptent aussi de considérer qu'il y a des emplois qui leur sont proposés, desquels ils se détournent, pour quels motifs ? Vieilles cultures, beaucoup d'entre nous sommes d'une génération, on disait « si tu ne travailles pas bien à l'école, t'iras à l'usine ». C'est un argument absurde qu'on entend encore, y compris dans le corps enseignant, qui dit « si tu ne travailles pas bien, t'iras dans le lycée professionnel, t'iras ». Alors qu'il faut valoriser les métiers, il faut valoriser l'artisanat, il faut valoriser le métier de chaudronnerie. C'est pas simplement faire des pots pour faire la soupe de la grand-mère. La chaudronnerie, ça peut être aussi dans l'énergie nucléaire, ça peut être à tous les niveaux de technologie. Donc c'est tout ça qu'il faut faire passer comme message culturel. Aujourd'hui, au-delà de la difficulté réelle du chômage, bien évidemment du manque d'emploi, mais si quelqu'un veut vraiment s'en sortir pour acquérir des outils de formation et de qualification, il y a tout sur la table. Avec l'État et la région, les départements, tout est sur la table. Faut-il apprendre à se saisir de ces outils ? Peut-être. Mais franchement, quelqu'un qui veut prendre une qualification, il aura la qualification. Après, il peut se poser la question « en effet, est-ce que cette qualification va déboucher sur un travail ou un emploi immédiat ? » Ça, ce n'est pas évident. Mais quand on veut se former, on peut se former, on a tous les outils. Alors il ne faut pas renoncer à se former au motif qu'il n'y a pas d'emploi. Il faut commencer à se former parce que derrière, probablement, il y aura davantage de chances qu'on ait un emploi. Alors une autre des occupations de la région, enfin occupation entre guillemets, de la région Lorraine, c'est le rail. Et beaucoup d'usagers aujourd'hui vous reprochent un petit peu l'augmentation qu'il y a pu y avoir ces semaines dernières sur le prix de ce train régional. Eh bien, est-ce que ces usagers qui protestent savent une chose ? Qu'ils ne payent au maximum, eux, que 24% du prix de revient de leur transport. 76% du coût réel est supporté par les contribuables or un, y compris ceux qui ne prennent pas le train. Alors ceux qui prennent le train sont tout gentils. Je comprends qu'ils n'aiment pas les augmentations. Mais ils doivent considérer que leur prix du billet au maximum, au maximum, représente 24% du coût réel qui nous est facturé par la SNCF. Alors chacun a ses responsabilités, d'accord ? Chacun peut protester, chacun peut revendiquer, mais chacun doit comprendre le monde dans lequel il est. C'est tout. C'est tout simple, je veux dire. 24% maximum du prix du billet est supporté par l'usager. Et si on est abonné, c'est beaucoup, beaucoup moins. Et il y a des tas de Lorraine qui payent des impôts pour que des gens aient une TER et ils n'ont pas de TER. Et ils ne prennent pas le train, alors que chacun ait le sens aussi des responsabilités dans ce domaine. Alors le train va évoluer en Lorraine, puisqu'il y a le régionalisme, je crois, qui va apparaître. C'est des gros investissements pour la Lorraine en ce qui concerne la SNCF ? Le rail dont on vient de parler représente un investissement sur les lignes de grande vitesse. Parce que la région Lorraine a une des premières régions à avoir été sollicitée pour financer les lignes de grande vitesse, comme l'Alsace, comme Champagne-Ardenne. Mais en Lorraine, les villes se sont débrouillées pour que la charge ne leur revienne pas. Contrairement à l'Alsace, contrairement à Champagne-Ardenne, en Lorraine, 80% de l'investissement en lignes de grande vitesse est supporté par le seul conseil régional. Ça représente, dans mon endettement, 443 millions d'euros. Et quand je suis venu en responsabilité en 2004, on a pris les décisions de moderniser les outils, les voitures du TER, du métrolore qu'on appelait. C'est 400 millions d'euros qui ont été investis depuis 2004-2005. Au total, sur le rail, c'est près de 900 millions que nous coûte le rail, la ligne de grande vitesse et le TER, la modernisation des équipements et des outils. J'aimerais que chacun prenne cette mesure, je veux dire, que chacun prenne la mesure de ce que cela représente. J'aurais aimé être une région comme l'Île-de-France ou Bourgogne ou, dans la première phase, du Paris-Lyon au Méditerranée ou Rhône-Alpes. Ils n'ont pas dépensé un centime. Pas plus que dans le Nord, on a dépensé un centime. Nous, on nous a demandé de payer pour avoir la ligne de grande vitesse. On l'a fait parce que c'est un service à rendre à nos populations. Mais résultat des courses, moi, ça me coûte 450 millions d'euros. Si je n'avais pas mis 450 millions d'euros dans la ligne de grande vitesse ou ce n'est pas de ma responsabilité, ces sommes auraient pu être investies dans des modernisations de lycées, dans des aides au développement de l'économie, dans des investissements d'intérêts collectifs, etc., au bénéfice de nos territoires. Il faut que chacun mesure ses réalités avant de porter des jugements à l'emporte-pièce. Puis si les gens ne sont pas satisfaits, ils n'ont qu'à se présenter aux élections. Ils verront si c'est aussi facile que ça de faire ce boulot. — Alors on parlait donc du train. Il y a aussi l'aéroport régional. Quel est un petit peu son devenir et votre vision sur cet aéroport régional ? Concurrence avec le Luxembourg ou l'Allemagne ou une autre dimension ? — Là encore, le débat est tout simple. Je veux dire, est-ce qu'on veut un aéroport ou pas ? Si on décide qu'on n'a pas besoin d'aéroport dans une région, on le ferme. Point final, je veux dire. Pas de problème. On peut fermer un aéroport si on n'est pas satisfait de l'aéroport. Si on considère qu'un aéroport est nécessaire dans l'attractivité d'une région, on a un aéroport. Alors l'aéroport, c'est pas un outil qui se gère facilement. D'une part, c'est un outil qui doit assurer son équilibre financier dans le fonctionnement. Donc quand on veut développer un aéroport, ça ne peut être que le produit d'arrivée de nouveaux voyageurs. Et ces nouveaux voyageurs ne viennent que si les compagnies ont un intérêt à venir. Je veux dire, le chiffre d'affaires d'un aéroport, ça dépend des compagnies aériennes. Si les compagnies ne viennent pas desservir un site, il n'y a pas de passagers. Et les compagnies aériennes ne viennent que si elles gagnent de l'argent. Donc c'est le système général. Donc vous ne pouvez pas vous extraire des règles de concurrence européennes dans le sujet. Et vous ne pouvez pas développer un modèle économique qui ne passe pas par les compagnies aériennes. C'est elles qui font le chiffre d'affaires, l'attractivité. Donc il faut qu'il y ait une clientèle, une possibilité de chiffre d'affaires. On l'a vu à Volotea. J'étais assez circonspect personnellement. Quand l'équipe précédente m'a parlé de Volotea, j'ai pris quelques informations. Je me suis dit, oh là, ce n'est pas du sûr. Résultat des courses, ce n'est pas du sûr du tout. Mais les compagnies, si elles ne gagnent pas d'argent, elles ne viennent pas. Et si elles croient qu'on va payer à leur place, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, je veux dire, la vie. Donc il y a des concurrences, Luxembourg, mais aussi il y a des mutualisations. L'objectif pour moi, c'est d'avoir du fret sur cet aéroport. Oui, cette mutualisation peut être faite également par la grande région ou ce qu'elle peut apporter à la région Lorraine, aussi bien là que sur d'autres points ? Dans ce domaine, assez peu. Il y a eu une évolution assez considérable sous la présidence Lorraine de la grande région. D'abord, on a bousculé les lignes, on a bousculé les partenaires. Et on a obtenu une déclaration politique à Berlin le 7 juillet 2011 qui va engagement. Alors après, les choses ont été un peu bousculantes, un peu raides. Il y a eu quelques petites frictions, mais pour la première fois, si vous avez suivi le compte rendu du sommet dit de la grande région il y a une quinzaine de jours maintenant, à Pont-à-Mousson, pour la première fois, il y a un document portant sur l'aménagement, c'est-à-dire les infrastructures que nous avons publiées, qui est un document qui répertorie, dans l'espace de la grande région, les infrastructures que nous soutenons collectivement. Certaines de ces infrastructures routières ou ferroviaires sont en Wallonie, d'autres sont en ça, ou Rénanie-Palatina, d'autres sont en Lorraine. Il y a la gare de Vendière dedans, notamment, mais pas seulement. Il y a la 31, qui est un sujet effectivement, à mon avis, d'actualité, qui est immédiat, ce sujet. Est-ce qu'on décidera où part, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans le cadre du schéma national des infrastructures de transport, de retenir la modernisation de la 31 ? C'est-à-dire, est-ce que de J, c'est-à-dire avant tout, on va aller à Dieux-Loire, et par où va-t-on passer ? Est-ce qu'on met à deux fois trois voies la 31 ? Et est-ce qu'on la met à deux fois trois voies à la sortie de Thionville et dans quelles conditions pour aller jusqu'au Luxembourg ? Ça, c'est des questions pratiques que nous avons posées pour la première fois. Pour la première fois, en tout cas, il y a là un relevé de projets qui valent engagement de la grande région. Donc ce sont des dossiers qui sont soutenus par l'ensemble de la grande région. Ça ne s'était jamais produit avant cette dernière échéance-là, je veux dire. C'est vrai que la grande région, pour le monsieur Tout-le-Monde, c'est un peu abstrait. On se dit, ça sert à quoi ? C'est encore une administration supplémentaire ? Voilà un petit peu la vision. Les gens ont du mal à comprendre un petit peu l'utilité de cette grande région. Oui, ce qui n'est pas normal. Les gens veulent quoi aujourd'hui ? Ils veulent des réponses immédiates à leur préoccupation. Bon, alors ça, c'est des fois possible. Ça ne l'est pas très fréquemment, puisque la politique, c'est... Et la politique, elle est... La vie des gens est gérée par, en effet, des décisions politiques, pour une part, dans l'encadrement général, qui viennent aussi bien d'une commune, d'un département, d'une communauté de communes, d'une métropole, d'une région, d'un État, d'une Europe, voire parfois même au-delà. Donc, il y a des réponses qui sont apportées au quotidien. Et puis, la politique, ce n'est pas seulement gérer le quotidien, c'est organiser l'avenir, c'est préparer l'avenir. Donc, il est normal que, dans une structure à caractère international, puisque c'est de ça dont il s'agit, les choses n'avancent pas comme ça peut avancer dans une ville, forcément, puisque vous êtes plusieurs partenaires, vous êtes chacun un peu le nez dans votre guidon et en responsabilité des mandats et des responsabilités qui sont les votes. Vous avez à faire apparaître un intérêt partagé entre la Wallonie, Liège et éventuellement Mayence. Il y a quand même une paire de kilomètres entre les uns et les autres. Il y a des centres d'intérêt qui sont forcément différenciés. Par conséquent, ça ne peut pas avancer au rythme que chacun aimerait trouver, c'est-à-dire d'un claquement de doigts, trouver la solution. Ce n'est pas comme ça. Ça se construit. Le temps politique est un temps long. Il faut comprendre ça. Et cette difficulté de la vie politique dans ce temps long se heurte aujourd'hui à l'exigence de l'immédiateté et de l'impatience et des évolutions technologiques et scientifiques qui impactent très, très vite et de plus en plus vite, d'ailleurs. Et si chacun veut bien regarder le monde tel qu'il est, la Lorraine, son département, la France, l'Europe, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est redoutable. Si les gens ne pressentent pas que demain, ça risque d'être nettement moins bon qu'aujourd'hui, ils n'ont pas très bien compris comment fonctionne le monde. Et il ne suffit pas de s'en prendre aux élus politiques pour trouver la solution. C'est une dimension collective de prise en considération des réalités du moment et de la responsabilité individuelle de chacun et collective d'un groupe qui trouvera ces solutions. C'est ça, la réalité. Aujourd'hui, si on ne la perçoit pas, on se réveillera, en tout cas nos enfants, nos petits-enfants seront dans une difficulté bien plus grande que ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors il ne faut surtout pas s'enfermer dans nos frontières. Il faut trouver collectivement des réponses. Il faut trouver au niveau de l'Europe des positions qui sont effectivement entraînantes et participatives d'un projet politique global et dynamique, ce qui dit que si les Anglais n'en veulent pas, ils n'ont qu'à sortir de l'Europe et arrêter de nous enquiquiner, etc. Il y a nécessité aujourd'hui de prendre en conscience ces choses-là. Sinon, je suis désolé, je veux dire, la réalité de demain sera beaucoup plus douloureuse que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors l'avenir, c'est une cause, c'est le gaz de schiste, c'est le stockage des déchets radioactifs. Pour vous, c'est quoi cet avenir ? Pour la Lorraine ? C'est tout ça. L'avenir du monde est fait de tout ça. Je veux dire, puisqu'il y a du nucléaire qui est produit dans le monde entier, il y a forcément des déchets nucléaires. Il faudra donc enfouir ou traiter les déchets nucléaires. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour d'autres. Le gaz de schiste est exploité au Canada, est exploité aux États-Unis, n'est pas exploité en France. Le président de la République s'est exprimé très clairement en disant que la technologie de la fracturation ne lui convenait pas, mais que si d'autres technologies étaient possibles, pourquoi pas les choses seraient examinées. Ici, en Lorraine, nous n'avons pas du gaz de schiste à disposition, mais du gaz dit de houille, c'est-à-dire du méthane, en fait, qui n'appelle pas de fracturation hydraulique du charbon, mais simplement par extraction de l'eau, laisser monter le méthane. C'est une réserve très importante qui existe en Lorraine et notamment dans l'Est-Mosellande. On serait vraiment stupide dans cette région et stupide dans ce pays de ne pas exploiter cette ressource. Et celles et ceux qui mettent des réserves aujourd'hui me paraissent encore véritablement mal défendre l'intérêt général et mal comprendre le monde. Il ne s'agit pas de faire des dégâts, puisque ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit simplement d'être intelligent. Donc est-ce qu'on a une intelligence collective pour mettre en œuvre toutes ces politiques ? Oui. Voilà. Après, quelle était votre question ? Le gaz de houille, le gaz de schiste, j'ai vu, le nucléaire, j'ai vu. Il y a peut-être autre chose. Comment voyez-vous l'avenir pour la Lorraine ? Avant de parler de votre avenir à vous. L'avenir de la Lorraine, c'est de retrouver de l'efficacité économique, c'est d'occuper des positions dans le champ de l'économie du XXIe siècle. C'est de porter de l'intérêt sur la recherche, sur l'innovation, sur le développement. C'est l'accompagnement des entreprises, PME, PMI, de l'artisanat. C'est l'équilibre de développement dans les territoires. C'est la qualité de la formation, c'est la gestion de la transition énergétique qui est absolument nécessaire, d'un modèle de croissance plus respectueux des questions environnementales, mais surtout de la ressource de matières premières, être en responsabilité par rapport à tous ces enjeux, la gestion des ressources. Et c'est tout ça, c'est tous ces éléments-là qui vont faire que... Et dans ce domaine-là, la Lorraine, pendant 40 ans, a mené des combats. Ils ont tous été perdus, tous. Depuis 40 ans, tous les combats qui ont été menés pour défendre les intérêts industriels de la Lorraine ont été perdus. Il faut s'en rendre compte quand même. Tout, le fer, le charbon, la chimie, le textile, tout perdu. On les a tous perdus. Peut-être qu'on a eu raison de résister, mais on les a tous perdus. Donc, aujourd'hui, il ne nous reste que cette capacité à prendre des positions dans cette économie du XXIe siècle, et notamment dans le domaine de la transition énergétique, où nous n'avons pas de retard parce que les autres n'ont pas d'avance, tout simplement. Et nous partons à peu près à un même niveau. Et si vous prenez tout ce que portent aujourd'hui toutes les régions de France, ce sont les mêmes thématiques. Ce sont les mêmes thématiques. Et dans certains domaines, par contre, certaines régions sont plus en avance que nous. Rhône-Alpes, Grenoble, Île-de-France, Aquitaine, Midi-Pérennay, sur certains sujets, ont des avantages sur la Lorraine. Dans la transition énergétique, dans la gestion des ressources, dans la valorisation dit du gaz de houille, nous avons l'opportunité d'être au meilleur niveau possible. Dans les matériaux, dans l'énergie aussi. Quatre noms, ça existe. Le gaz de houille existera demain. Nous avons des capacités à prendre des positions susceptibles de nous apporter des satisfactions, c'est-à-dire de la valeur et des emplois. De la même façon, cela se conçoit aussi dans le cadre de la grande région dont on parlait tout à l'heure. Pour conclure, c'est sur votre devenir à vous. Certaines disent que vous allez être nominé à l'Institut des hautes études de défense nationale. Il y a plus amples informations aujourd'hui ? Si cela se fait, ce que je ne sais pas encore, c'est un mandat purement honorifique qui requiert à peu près 3 à 4 réunions d'un conseil d'administration par an et qui naturellement est un exercice gratuit. C'est une fonction non rémunérée et c'est une fonction qui permet simplement de gérer un conseil d'administration 4 fois dans l'année. Donc ce n'est pas ainsi que je pense occuper mon temps. Je suis président de la région Lorraine, plus exactement du conseil régional de Lorraine, jusqu'à l'échéance que définira le dispositif législatif, c'est-à-dire 2014 ou 2015. Je suis président jusqu'à ce moment-là et je demanderai à ce que ce mandat soit renouvelé. Donc j'espère bien tout mettre en œuvre pour faire percevoir l'action qui a été menée par l'institution régionale. Chacun appréciera, chacun portera son jugement, mais je continuerai à me battre pour la région Lorraine. Je la fais depuis ça pas mal de temps. J'apporterai l'expérience, la détermination, la volonté et puis tout simplement ce sentiment qui me conduit à me battre tout simplement pour amener cette région à prendre des positions dans la concurrence et l'économie du XXIe siècle. Donc voilà, je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Je ne l'ai encore pas fait et je n'ai pas l'intention de le faire. C'était Jean-Pierre Masseret, président de la région Lorraine, au micro de Bruno Bronchin pour RPL Radio.